Bon écoute Nicolas, tu t'es pas trop présenté ? D'où tu sors ? Moi ? Nicolas qui es-tu ? Je suis un bidouilleur passionné qui a commencé par s'intéresser à la sécurité informatique quand il s'ennuie au collège c'est comme ça que j'ai appris à programmer en fait c'est en faisant des scripts pour exploiter des failles XSS tout simplement et en trouver Donc en gros t'as commencé au collège juste en laissant trouver des failles sur des sites c'est ça ? En fait ça a même commencé avant le collège quand j'étais en primaire à partir du CE1, CE2 quand j'avais des appareils électroniques chez mes parents dans ma chambre je les prenais, je les démontais je trouvais un tournevis, je les démontais pour regarder comment ils fonctionnaient et ma mère elle m'engueulait parce que elle disait putain il casse tout le gamin il attrape les machines qu'on a que de cesse et jouait mais aussi les télécommandes les machines et il les casse parce qu'effectivement elles n'étaient plus utilisables mais en fait ce qu'on ne comprenait pas c'est que je m'entraînais pour mon avenir, mon futur métier qui était de créer des choses comprendre comment les choses fonctionnent détourner leur usage et en fabriquer des nouvelles et donc j'ai commencé à démonter les appareils j'ai commencé à faire des petits trucs avec des petits moteurs des petits robots des petits détecteurs aligner des piles fabriquer des piles avec du vinaigre salé et une électrope de cuivre et de zinc tout ce genre de petites expériences entre le primaire et le collège et voilà c'était objectif faire des petits robots et au collège à un moment je m'ennuyais en cours j'avais des très bonnes notes mais ça ne me transcendait pas plus que ça j'ai lu un texte que j'ai fait lire à Florent la dernière fois à Paris qui s'appelle c'est un manifeste qui s'appelle conscience d'un cœur un truc comme ça c'est un mec qui s'était fait arrêter pour avoir piraté une banque d'après ce qu'il raconte dans les années 80 c'était à l'époque où le piratage s'était passé par des passerelles dans les appels le freaking ces trucs là où ça mélangeait vraiment électronique téléphonie et informatique et en gros j'ai lu ce texte où en gros cette personne raconte qu'elle s'ennuyait à l'école et qu'elle a découvert un monde totalement différent un monde où personne ne va lui va refuser de faire quelque chose parce que le mec fait le malin ou quand on demande quelque chose ça fait exactement ce qu'on veut et ce monde là c'est un ordinateur en gros il apprend à programmer il découvre le réseau comme c'était les premiers hackers il y a un petit passage où il explique qu'ils utilisent les lignes ADSL cuivrées pour un service déjà existant pour accéder à internet gratuitement parce qu'à l'époque les fournisseurs ils faisaient payer autant alors que l'infrastructure what the fuck elle existe c'est les lignes cuivrées ils coudonnaient ça les premiers hackers il explique ça il explique que voilà il a trouvé un endroit où exprimer sa créativité où laisser aller son intelligence et en gros moi je me suis vachement identifié à ce qui a été rappelé dans ce texte et en même temps j'ai découvert la sécurité informatique j'ai commencé à chercher des failles sur des sites pirater des petits sites etc ce genre de choses et ça a été un grand arc de ma vie l'arc à la fois sécurité informatique mais aussi culture hacker au sens un hacker en fait ça veut pas dire pirater un site ou faire la chose technique qui permet de pirater un site un hacker c'est quelqu'un qui détourne l'usage d'un objet en fait tout hack ça veut dire découper à la base c'est genre comprendre le système pour pouvoir en faire autre chose comprendre comment ça fonctionne et moi je me suis dit mais moi j'étais là à démonter des appareils électroniques à comprendre comment ça fonctionnait pour faire autre chose avec et j'avais l'impression d'avoir vraiment cet esprit et donc c'est comme ça que je suis rentré dans l'informatique etc c'est par cette porte là ça a l'air tellement bien c'est clair franchement c'était incroyable je suis un peu curieux de comment ça marche concrètement une file XSS là ça paraît un peu abstrait une file XSS c'est tu as un formulaire sur ton site imaginons que tu écrives bonjour après ça va générer une autre page où il y aura écrit ça te dit comment tu t'appelles tu mets Florent ça fait une page où il y a écrit bonjour Florent c'est un exemple tout con mais en réalité ça peut être tes logins de connexion qui ensuite vont s'afficher je ne sais pas de quelle manière templéter par le PHP ou n'importe quoi d'autre et bien imaginons maintenant au lieu de mettre que tu t'appelles Florent tu t'appelles fermer la balise faire code ouvrir la balise script alert en fait c'est injecter du javascript dans ce qui va être traité par le site et s'il n'y a pas les filtres qu'il faut ce javascript il va être exécuté sur la page et en gros la principale exploitation des XSS c'est de sur une page faire un script qui va envoyer les cookies de l'utilisateur sur un serveur où toi tu auras un script qui va sauvegarder ce cookie et d'envoyer ça à l'admin et ensuite comme ça tu as le cookie de l'admin et donc tu peux être connecté au site comme si tu étais l'admin en ayant mis son cookie c'est ça en gros les XSS ok c'est déjà ilaboré bah ouais mais en vrai c'est vraiment c'est encore je pense les failles les plus présentes sur le web il y en a vraiment plein par exemple vous voyez le jeu abo il y avait tout un délire de serveur privé abo serveur privé au sens World of Warcraft au sens serveur gratuit en fait mais tenu par des gens et bah il y avait le le CMS pour faire des abo rétro des trucs comme ça qui avaient des XSS bien exploitables et en gros il y avait tout un délire de de récupérer les comptes des admins des trucs comme ça ce genre de petites béquies donc concrètement ça ressemblait à quoi à part XSS t'es un peu allé dans d'autres types de failles ou bah après il y a franchement il y a plein de choses de ce type là t'as les SQL c'est aussi des injections les SQLI et en gros tu vas chercher à injecter cette fois-ci non pas du JavaScript mais plutôt des commandes SQL le SQL c'est le langage qui sert à faire des requêtes dans les bases de données dont un des plus tu sais c'est MySQL mais en fait le langage SQL il y a quelques variations près mais tous les langues tous les systèmes de diffusion de bases de données utilisent plus ou moins ça enfin les principaux pour les sites il y a PostgreSQL MySQL il y a un truc de Microsoft je ne sais même plus comment ça s'appelle SQL Server ou je ne sais plus quoi et en gros l'idée c'est pareil d'injecter cette fois-ci de fermer la requête et d'injecter des commandes dans le SGBD et de réussir à voir la version et en fonction de la version listez vous n'avez jamais fait de base de données c'est un point qui t'est fait ok bah en gros on liste d'abord les bases de données quand on a le nom de la base dans la base on liste les tables dans la table on liste les colonnes à la fin on liste les données et à la fin on va chercher une donnée exemple un compte avec le mot de passe qui parfois est haché mais pas toujours et si c'est un H du mot de passe ensuite il faut brute force pour retrouver ce truc pour le mot de passe qui correspond à ce H pour ensuite avoir enfin après il y a tu vois il y a plein de petites activités annexes autour de ce loisir finalement mais bien sûr là on parle de challenge on ne parle pas de pirater des vrais sites bien sûr n'est-ce pas en fait on dirait que c'est comme une sphère et quand tu rentres dedans si vraiment ça te passionne tu te mets à passer tout ton temps à faire ça et c'est intéressant que tu sois tombé sur ce manifeste là et que tu te sois identifié d'un coup parce que tu as vu le même cas que toi à voir à l'école et tout et d'un coup j'ai l'impression que ça t'a donné un sens énorme pour que ta vie aille dans un sens en fait moi j'ai trouvé qu'il était vachement bien écrit par exemple je sais pas il disait ils nous ont donné des miettes alors que nous avions les crocs pour un steak enfin c'est en anglais mais c'est un peu des figures de style comme ça et moi j'ai vraiment effectivement ça m'a un petit peu transcendé à l'époque et j'avais déjà comment dire j'étais déjà le type de personne qui pouvait s'intéresser à ces choses là j'étais déjà en train de m'y intéresser ça a juste rajouté une sorte de narratif à ma passion et après c'était parti l'histoire il m'avait montré un site de hackers au sens large français où il y avait en gros chaque édition donc c'est un site en mode le site c'est juste des TXC c'est à base aucune mise en page ou quoi c'est du texte noir sur blanc tu veux tel numéro tu as tel truc ça s'appelait Rafale et dedans il y avait plein de trucs hyper divers donc ça allait du carding à comment s'introduire dans tel type de lieu à comment faire des cambriolages à tous les trucs hyper divers comme ça c'était méga intéressant vraiment méga intéressant on dirait que ça plaît à la petite partie d'entre nous qui a toujours envie de contourner les systèmes et de faire des trucs interdits ouais aussi il y a un truc quand on est ado on a tous tendance à avoir un petit côté anti-système plus ou moins développé en fonction des personnes mais du coup voilà ça en tout cas ça peut être bien nourri par cette passion dans la sécurité informatique c'est c'est vraiment de c'est vraiment de la truffe tu vois c'est vraiment le caviar pour 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 ce petit esprit de voilà c'est marrant nous aussi on a ça et à chaque fois que du coup on en parle je me dis c'est bizarre qu'on soit pas tombé dans ça avant moi quand j'avais 13 ou 14 ans je je m'intéressais à ça à l'époque j'avais pas internet et du coup j'allais dans le marchand de journaux il y a un magazine de hacking ah ouais il s'appelait comment je sais plus mais du coup j'en ai pris un je l'ai ouvert et j'ai rien compris vraiment rien j'avais pas de base en programmation ou quoi c'était inconvensible du coup j'ai l'impression que ça apprend un peu à programmer mais pas à programmer de manière très constructive ça apprend peut-être un peu la structure des programmes mais juste pour trouver des trous franchement au début de cette époque là j'ai rencontré sur un forum de hack c'était des forums avec que des nouvres qui étaient plus ou moins comme moi mais parfois avec juste des moins bonnes des mauvaises intentions j'ai rencontré un ami à qui j'ai parlé pendant de nombreuses années et lui c'est marrant parce qu'il était vraiment très 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 fort pour trouver des failles dans du PHP genre littéralement sa spécialité c'était de regarder des codes sources de sites et trouver des failles et par contre pour faire un grand projet propre il faut de l'organisation il faut une équipe c'est vraiment pas la même ambiance c'est vrai que c'est différent lui il me semble qu'il a rarement fait des gros projets genre à part développer un backdoor pour mettre sur des sites ce genre de choses là c'est vraiment différent de faire du code lisible pour entreprise avec des commentaires d'ailleurs c'est toujours pas ma spécialité le code lisible on a bien vu ça par contre prototyper des trucs ça j'aime bien c'est en vrai c'est la partie fun c'est clair l'idéation exactement et en vrai juste après l'idéation le début de l'implémentation quand on jette en fait de l'idéation à la rencontre avec le cas d'usage et à la pénétration du marché franchement on dirait qu'une fois que le produit tourne c'est moins amusant ouais c'est clair voilà maintenant je crois qu'il y a rien de pire ouais mais Peterson il a une conférence faite par des entrepreneurs et tout et il explique qu'en gros il y a vraiment deux types de personnes les mecs qui créent et qui sont très ouverts un peu comme des artistes qui sont un peu des créateurs et qui mettent des trucs en place et ensuite les PDG qui vont faire tourner les boîtes qui sont plutôt dans la gestion etc et qu'en gros c'était assez rare d'avoir les deux dans la même personne et que c'était pour ça qu'il y avait plein de boîtes qui foiraient c'est parce qu'en gros soit il y a des sortes de créateurs et ils vont tout de suite aller faire partir de leurs produits dans des directions bizarres ou même toute la boîte dans des directions bizarres et ça finit par foirer et on voit vraiment ces archétypes dans plein de boîtes parfois de créateurs qui ont fini par laisser quelqu'un d'autre gérer parce que voilà ça les intéresse c'est moins moi j'ai littéralement remarqué un problème chez moi qui est de quand j'ai une idée en tête il faut que je développe vite le projet avant qu'une autre idée me vienne me hype plus et du coup je ne fasse pas celle d'avant et ça c'est terrible ça m'est arrivé ça m'est arrivé plein de fois parce qu'en fait on dirait que tu fonctionnes à la dopamine vous voyez les deux trucs gestion et idée on dirait que c'est dopamine sérotonine et il en parle aussi vite à ça genre il y a un truc c'est l'excitation de faire et de oh j'ai trouvé une idée et tout et il y a un truc c'est ok est-ce que ça va continuer sur le long terme et c'est plus lié à la stabilité au statut plus qu'à l'excitation après tu vois par exemple refactorer le code ça m'a vachement frustré parce que j'ai l'impression de ne pas avancer même si je savais qu'il fallait le faire mais d'un autre côté c'est quand même satisfaisant ouais c'est clair mais c'est satisfaisant pour la beauté contre l'accès il y a un truc oui il y a un truc un peu artistique quand le truc et quand l'architecture est bien et que tu sais que cette fonction appelle celle-là tu vois une certaine élégance dans la disposition des fichiers et des fonctions tu fais il n'y a pas des varales globales tous les deux c'est clair mais du coup j'ai l'impression que c'est presque la même beauté que dans les maths c'est la perfection de la structure moi la beauté des maths c'est pas mon truc ouais moi c'est vraiment mon truc moi mon truc c'est vraiment franchement moi il y a un délire avec les profs concepts tu vois mais tu vois pas une vraie beauté avoir un programme qui fonctionne de manière clean il n'y a pas une ligne en trop tout est simple et tout interagit de manière exactement atteint d'un objectif en fait le temps que ça prend à le régler comme une horloge suisse comme tu décris t'as le temps d'aller conquérir de nouvelles choses d'aller élargir ton champ tu vois je suis d'accord en fait j'ai l'impression qu'il y a le maker que je dis maker c'est vraiment le mec qui fait constamment et il y a l'artiste et tout et il y a besoin de tous ces trucs là et de les combiner de la bonne manière je vous ai dit que j'ai bien un bidouilleur parce que si t'as que le bidouilleur franchement je suis désolé on comprend R au code et c'est impossible ensuite à utiliser il y a que le bidouilleur qui peut aller dedans et en plus c'est peut-être même pas au petit en termes parfois ça dépend du truc et s'il y a que la beauté du truc bah en vrai on finit par faire des espèces de projets comme on va sur les kitables des développeurs et les trucs qui sont beaux mais ça sert à R R de chez R et en vrai c'est l'élémentaire vu que ça c'est l'élémentaire parce que ça sert à R mais du coup c'est pour ça que je trouve qu'il y a un truc de beau dans Solidity parce que j'ai pas encore beaucoup d'expérience j'ai pas lu beaucoup de contrats mais du coup que j'ai lu c'est souvent c'est le gaz c'est de l'argent bah voilà vu que le gaz c'est de l'argent c'est vraiment c'est plutôt simple et épuré et même des trucs qui sont considérés comme des grands projets et tout parce qu'on dirait que c'est court en gros tu vois comme chaque opération ou stockage coûte littéralement du gaz et donc de l'éther et donc de l'argent bah l'optimisation c'est tu sais ça a un autre niveau d'importance tu vois tu peux pas te dire aujourd'hui on a des processeurs tellement puissants que je vais pas me faire chier à optimiser la complexité de mon algo au point où ce sera la meilleure implémentation bah si en fait parce que sinon les utilisateurs ils paient plus cher et du coup tu veux rester bas niveau parce que quand tu es au niveau forcément tu perds en performance tu vois en fait pour le coup dans Solidity tu vois mais t'imagines un javascript de Solidity ça coûte très beaucoup plus cher d'ailleurs il existe un langage qui s'appelle le 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 et en gros c'est l'assembleur du Solidity qui est développé par les les développeurs du langage Solidity avec comme objectif d'être un intermédiaire le Solidity il compile d'abord en ça avant de compiler en le bytecode de la machine et en gros apparemment pour tester un peu le comportement de l'EVM et tout la machine virtuelle qui occupe le bytecode des smart contracts il y a des gens qui développent vraiment en ça et il y a un plugin sur Remix qu'on peut installer mais en gros ça ressemble littéralement à de l'assembleur enfin c'est de l'assembleur enfin move machin franchement on dirait que si jamais on maîtrise ça on peut faire des petits trucs sympas sur les smart contracts ouais c'est clair c'est le modèle c'est vraiment intéressant et du coup on dirait aussi que le Solidity c'est fait pour peut-être plus les artistes que les enfin que les bidoueurs il y a de la bidouille aussi ce que je veux dire mais l'opti c'est sur Solidity ça a plus d'importance bah l'opti c'est pas un truc de bidouille l'opti c'est un truc de de simplifier à fond le truc à la fin c'est vrai mais du coup il y a quand même une barre de créativité là oui mais c'est la créativité un peu comme en fait c'est presque de l'art en fait quand tu fais un smart contract cette dimension elle est en train de jouer dès le début du coup c'est c'est pas en fait il n'y a aucun il n'y a aucun moment où tu vas dire je vais prototyper salement peu importe le gaz ça n'existe juste pas en fait c'est un autre paradigme et puis même tu vois comme c'est des contrats il n'y a pas il n'y a pas du code qui tourne en tâche de fond ou quoi il n'y a un utilisateur qui fait une transaction ou un nœud blockchain bien importe et donc il y a une transaction qui est effectuée une fonction qui est exécutée et ça renvoie quelque chose c'est pas un truc qui tourne en continu ça a l'air tellement intéressant c'est que des transactions ça donne trop envie d'aller voir dans tous les contrats de plus gros protocoles exactement qu'est-ce qui se passe moi ça fait trop de temps que j'ai envie de faire ça mais je m'en empêche parce qu'il faut finir on va bientôt le faire puisque c'est bientôt fini c'est chaud c'est méga chaud t'es pas chaud t'es chaud t'es chaud bah franchement même moi solidity c'est vrai on dirait qu'il y a un moment où on va passer deux semaines à vous apprécier le solidity et j'apprends le viper franchement on dirait la seule différence avec ce que t'as dit c'est que pendant que toi t'apprendras le viper on va apprendre le solidity et le viper simultanément franchement le viper faut apprendre la syntaxe bidon ouais franchement ça se fait un peu en vrai il vaut mieux avoir déjà développé un truc soit t'apprends sinon vous apprenez le viper direct what the fuck ouais bah on pourrait il y a moins de doc il y a moins de stack exchange forum de mecs qui expliquent le problème sur lequel tu vas tomber c'est plus dur ou pas ? on dit plein de contrats est-ce que c'est plus dur ? et j'ai lu un peu sur le reste ça m'a un peu découragé ah ouais ? ça va être compliqué ? le reste franchement le reste c'est vraiment bien mais ça va vraiment bien mais je me dis est-ce qu'on a le type d'apprendre un truc bas niveau machin franchement si tu veux être un maker la personne qui fait moi je suis pas chaud pour apprendre le Rust tant qu'on a pas à l'utiliser dans un projet mais dès qu'on a franchement eternal Rust ça aurait ouais en fait en vrai webassembly quoi ouais mais est-ce qu'on veut faire d'autant que ça du web en fait même ouais notre truc il aurait 240 fps 244 fps ouais mais est-ce que ce qu'on veut c'est faire des sites avec des meilleurs fps netlife c'est ça la question aussi on dirait on dirait que notre vraie valeur ajoutée elle sera elle sera peut-être sur des trucs genre le Rust mais en tout cas peut-être pas sur le en vrai elle sera aussi sur le web on dirait qu'en ce moment on a envie d'aller dans le web 3 et que dans le web 3 bah ça se passe ça se passe entre eux on va dire sur le smart contract et dans l'interaction du smart contract avec le monde et ça c'est pas un site avec qui il y a besoin de beaucoup de performance et voilà donc on dirait que c'est pas la priorité d'aller sur le Rust maintenant c'est quoi pendant toute cette période de hacking les plus gros projets que t'as fait si t'as le droit d'en parler franchement c'était des bêtises bah dans ce cas là les bêtises les plus complexes franchement c'était des bêtises du type à plusieurs déjà où on en discute pendant un moment sur ICQ Skype ou alors pour les plus anciens ou alors sur XMPP pour les trucs plus récents où on avait un petit peu une conscience de ce qu'on faisait et en gros c'était des choses du type trouver une faille sur trouver un site intéressant qu'on veut en gros j'ai raté un peu pour la gloire en gros en gros il y a tout un il y a tout un game de les gens qui changent la page d'accueil d'un site on appelle ça D-Face D-Face en gros tu dis je suis passé par là j'ai fumé ce site Hacket by Hacket by Florent Hacket Noto partout Hacket by Hacket by Turboblitz et enfin voilà peu importe et en gros on cherchait des sites un peu un peu intéressants par exemple je sais pas un site gouvernemental ou un truc comme ça et pour les pirater comme il n'y avait pas forcément de faille dessus c'était des trucs des tournées du style sur l'hébergeur de ce site qui par hasard et un vieil hébergeur trouver une feuille SQLI trouver le mot de passe de 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 l'administrateur web de qui qui tient le site du gouvernemental sur cet hébergeur en tapant la base de données avec des SQLI ou chelou ou d'où doit qu'on tourner des filtres et se connecter et rediriger les DNS du site faire pointer sur une page où il y a écrit qu'on les a baisés alors qu'en fait on a plutôt baisé l'hébergeur en soi c'est quand même stylé mais dans la chaîne tout le monde elle sait du coup j'ai eu toute une période avec des petites bêtises comme ça mais honnêtement j'ai toujours eu une sorte d'éthique qui fait que j'ai jamais fait de j'ai fait des bêtises voilà raconterait peut-être mais j'ai jamais fait de de choses profondément mauvaises et j'ai toujours eu une espèce de une espèce d'envie de faire des grandes choses par exemple quand j'étais en seconde je me souviens qu'avec un pote on avait scanné avec des scripts toutes les IP de Corée du Nord à la recherche d'une vulnérabilité précise pour voir s'il n'y avait pas moyen de de pirater un serveur en Corée du Nord et moi dans ma tête l'objectif c'était de apparemment il y a un internet en Corée du Nord où il n'y a que de la propagande pour la population la population n'a pas accès à internet c'est juste une petite élite le gouvernement etc et l'idée c'était de montrer dans l'intranet à la population quelle était la liberté du monde qu'on peut connaître occidentale etc pour littéralement créer une révolution moi j'étais en mode de sauver la Corée du Nord destituer le régime j'ai toujours eu ce genre d'envie de faire des grandes choses de voilà mais bon voilà et du coup quand t'as vu Mister en mode franchement j'ai bien aimé j'ai regardé que la saison 1 tu n'allais pas nous expliquer c'est quoi la suite de l'histoire sur la Corée du Nord bah franchement en fait il se trouve qu'on avait trouvé en l'occurrence deux serveurs deux IP qui semblaient rester pas vulnérables à notre truc mais elles semblaient être assez ouvertes sur l'intérieur on avait scabillé les ports etc et voilà elles semblent être assez ouvertes enfin je me souviens que je m'étais clairement dit il y a ces deux ces deux serveurs il y a deux portes d'entrée quelque part en Corée du Nord peut-être que s'il y a un truc à faire ça sera sûrement par là et un peu plus tard j'allais à je crois qu'une assaut des discussions entre personnes qui se connaissent en sécurité informatique qui sont dans des trucs comme ça qui étaient plus compétents que moi et en gros en gros à un moment il y a des sites gouvernementaux nord-coréens qui se sont fait pirater littéralement et des gens qui ont écrit qu'ont mis la tête de Kim Jong-un avec une tête de cochon et écrit avis de recherche Kim Jong aka Nuke Nuke Mickey Lover et en fait j'ai discuté avec quelqu'un qui disait avoir participé à ce truc là à cette opération là où il y aura eu plusieurs équipes qui seraient réunies enfin voilà je ne sais pas exactement dans quelle mesure c'est vrai et à un moment il ne m'a pas raconté en détail techniquement comment ça s'était passé mais à un moment il m'a parlé de deux serveurs pour rentrer et le deux m'a fait tilt je m'étais dit putain il y a un monde où c'est les mêmes deux IP qu'on avait déjà trouvé à l'époque et je ne saurais jamais si c'est par l'app qu'ils sont passés mais j'ai envie d'y croire en seconde j'ai trouvé la porte c'est une belle histoire c'est comme vous voyez ce que c'est Stuxnet en gros c'est un malware fait par en gros les Etats-Unis et Israël pour en gros ils voulaient ralentir la vitesse à laquelle l'Iran avait l'arme nucléaire et pour faire ça ils voulaient arrêter leur centrifugeuse et donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont littéralement infecté le pays entier avec un malware avec plein de 0D Windows et à un moment il y a une clé USB d'une personne une clé USB infectée qui est rentrée dans la centrale et qui et qui s'est branchée sur un PC du réseau de la centrale le malware il s'est propagé il a été jusqu'à l'ordinateur qui a le logiciel de gestion et il a su prendre contrôle du logiciel pour faire s'emballer les centrifugeuses pour qu'elles soient obligées d'être arrêtées et en gros il y a un mec de Norton je crois c'est eux qui ont trouvé le malware à un moment sans savoir ce que c'était des années plus tard et ils ont fait leur reverse engineering et ils ont regardé comment ça fonctionnait et il explique qu'ils ont su que ça servait à prendre contrôle de ce logiciel parce qu'à un moment ils ont trouvé un 6 et 6 c'est le nombre de sous-unités de la centrifugeuse voilà et le 6 c'est ce qui a permis de faire le lien en retrouvant cette valeur dans le truc dans l'assembleur du truc décompilé et voilà c'est genre la valeur qui match et qui fait faire des connexions les liens et d'ailleurs franchement c'est vachement intéressant ils ont littéralement arrêté des centrifugeuses pour empêcher un pays d'avoir l'arme nucléaire trop vite avec un programme informatique ils ont affecté tout et le pire c'est que tu ne peux pas le contrôler une fois qu'il est lancé genre il faut que tu te sois un avis et le truc il s'est réfugié il s'est répandu dans le monde entier le malware mais sauf qu'il était inactif sauf s'il y avait un luciel de contrôle de centrifugeuse ce qui arrivait assez rarement ça a l'air tellement incroyable quand tu fais de la cybersécurité et qu'on te demande d'analyser un virus parce qu'il a analysé plein de trucs parce qu'il s'est propagé quelque part comme le mec de Norton et là tu décompiles le truc et tu ne comprends rien c'est la rétro-ingénierie c'est de la songeur et tu essaies de comprendre ce truc-là il a une fonction mais qu'est-ce qu'il fait surtout quand ce n'est pas juste créer un accès quelque part c'est pour une putain de centrifugeuse tu ne vas pas trouver facilement franchement regardez le tête-tout c'est vraiment incroyable j'ai regardé le tête-tout tu l'as regardé ? oui pour moi c'est une des opérations les plus intéressantes en infosec on parle de Pegasus le truc israélien qui utilise des horoday ça c'est récent ça c'est pour espionner ben voilà il y a une société israélienne qui propose un malware qui vende en l'occurrence à des gouvernements et qui sert à espionner des personnes il y a alors James Bezos qui s'est fait leak le fait qu'il s'est paré comme ça je crois et c'est un prince aux Emirats Arabes Unis mais ça je crois que c'est une autre affaire ça c'est genre les leaks des nudes de James Bezos qui sont sortis parce qu'il y a MBS le saoudien qui a genre je ne sais pas s'il a utilisé ça ou pas mais en tout cas il a utilisé ça il a utilisé un truc à travers un meme pour infecter Jeff Bezos on a littéralement les échanges de mail entre lui et les mecs de la société où il dit il n'y aurait pas moyen par hasard d'infecter un mec alors on lui a envoyé une photo et ils disent ah oui on a trouvé une petite file on a un petit payload pour vous et du coup il envoie un petit meme et en fait comment ça marche genre tu peux m'envoyer un meme là c'est genre c'était genre des zéro day dans whatsapp zéro day parce que peut-être que les personnes qui écoutent ne savent pas ce que c'est en fait c'est le nombre le nombre de jours depuis lesquels la faille a été révélée au grand public et en gros ça veut dire qu'elle n'a pas été révélée ça veut dire que les personnes qui l'ont trouvé la gardent pour leur utilisation personnelle normalement quand on est un chercheur en sécurité on trouve une faille on la révèle soit à l'entreprise soit au public pour qu'elle soit corrigée et là c'est des équipes parfois des gouvernements etc qui trouvent des failles qui les gardent et qui les et du coup qui peuvent les exploiter et en fait il y a un il y a un vrai il y a un vrai problème avec ça parce qu'en gros une des principales plateformes de Bug Bounty je ne sais plus comment elle s'appelle mais en gros elle est aux Etats-Unis et les lois là-bas font que si tu trouves une faille et que tu les reportes il y a un truc où des fois elles finissent pour l'Etat et il y a des histoires comme ça qu'est-ce qui finit pour l'Etat ? la faille et elle ne va pas direct à l'entreprise il y a des histoires comme ça en vrai c'est un peu logique tu vois t'es les américains tu te dis je veux avoir ce truc je ne veux pas qu'ils le fixent parce que sinon je ne vais pas pouvoir l'utiliser pour affecter le moment je ne crois pas qu'ils le donnent à l'Etat en fait c'est quoi ? c'est la plateforme de Bug Bounty ? non c'est des ouais voilà ok donc elle est obligée légalement de ne pas l'utiliser franchement en fait je n'ai pas l'explication exacte mais j'ai déjà parlé dans des salons ou en selon à des stands de YesWeHack qui est une plateforme de Bug Bounty européenne des français qui me parlaient de ça c'est peut-être même français et en gros eux ils expliquaient pourquoi c'était bien et l'argument c'était les failles on sait qu'elles ne finissent pas à la NSA en gros on sait qu'elles sont vraiment dans 100% des cas donnés à l'entreprise résolus voilà parce que du coup il y a ça les White Hats c'est les Bug Bounty c'est que tu trouves des failles pour de l'argent après il se trouve que c'est souvent moins rentable que les exploiter et il n'y a pas les risques qu'ils vont arriver j'ai l'impression que les gouvernements ils ont tous des intérêts à avoir des 0D genre j'avais entendu parler d'un truc c'était une fonction qui générait des nombres aléatoires qui était fournie par la société qui commercialise RSA genre la société principale qui commercialise des égaux de PRSA et tout et il y avait un truc du style genre la NSA elle avait une backdoor dans la manière dont les nombres aléatoires étaient générés un truc du style certains nombres qui peuvent rentrer et tout et du coup à la fin ils peuvent genre trouver toutes les clés privées depuis le début mais en fait c'est pas une backdoor dans le logiciel c'est genre une backdoor dans les maths ouais en gros il y a des équivalents RSA fait par la NSA où ils ont des backdoors mais c'est connu et en général les gens ne l'utilisent pas ouais enfin je crois qu'à une certaine époque c'était ce qui était utilisé et maintenant du coup on sait un peu franchement bah en fait à l'époque il me semble que pendant la seconde guerre mondiale il n'y avait pas les Etats-Unis qui vendaient des machines où ils avaient des backdoors les machines pour chipper les messages j'ai déjà vu des histoires comme ça un peu il y avait Enigma mais du coup c'était plus un tracking ok bah c'est sûrement plus tard et c'est sûrement il y a sûrement eu des équivalents d'Enigma avec des backdoors déjà à l'époque franchement c'est un délire franchement c'est la pure théorie des jeux t'as deux coups d'avance c'est un délire c'est pareil apparemment les équipements 5G Huawei il y avait des suspicions tu sais ça c'est logique non en vrai je ne sais pas en vrai ça peut être de la pure guerre économique ils peuvent mentir sans vergogne il ne peut rien avoir d'un autre côté le PCC franchement moi je suis peut-être un peu complotiste mais j'ai l'impression que s'il y a moyen de mettre une faille quelque part par exemple dans un truc Huawei ils la mettent parce que c'est la pure théorie des jeux il y a intérêt et il y a vraiment plein de Zero Day dedans et puis en vrai les failles c'est pas forcément traçable tu veux dire c'est une faille ouais et d'ailleurs ça se trouve il y a tout un game de mecs qui sont des experts à créer des failles qui ne sont pas des failles enfin créer des failles qui ne sont pas visibles et qui ne vont jamais se faire trouver par des hackers parce que c'est l'entreprise ou le gouvernement eux-mêmes qui veulent garder la vulnérabilité pour l'éterneter voir même ce mec-là ouais c'est le faire au truc des vous est-ce que vous pensez que quand on vend des rafales à un pays peu importe il y a des bacs d'or ils sont bacs d'or je pense pas non tu penses pas ? c'est du arnoir quand même beaucoup je sais qu'il y a beaucoup de soft moi je pense que soit il y a des bacs d'or ou soit ils sont énormément downgradés par rapport au nôtre ah ouais je suis pas sûr ça c'est évident parce qu'on peut rentrer dans des pays qui sont des alliés et du coup on n'a pas d'intérêt à downgrader pour moi le seul moment où tu veux faire ça c'est le moment où en fait quand tu fais ça tu tues toute la confiance si ça se sait en fait je crois que ça se sait mais que c'est soit ça soit t'acheter tout l'avion aux américains mais ils font pareil tu vois ce que je veux dire aujourd'hui tu veux acheter un avion de chasse t'as pas 36 options il n'y a pas un marché avec 130 ouais mais du coup c'est quoi genre le dehors de marine c'est les détectes en gros ils détectent moins loin les avions ennemis ou un truc comme ça c'est sûr qu'il y a de la compétition sur ça et que si nous on fait des avions de merde les américains vont moins de plus en vrai franchement il y a une vraie compétition on n'a aucun intérêt à faire des avions franchement la compétition sur les avions elle se situe à un autre niveau ils font du lobbying enfin on revient il y a littéralement des compétitions je n'aurais pas des avions ils font s'affronter oui mais du coup là ils mettent pas la version démocrate tu vois ce que je veux dire c'est que le moment de vendre comme les voitures avec les trucs assez haut je me souviens avoir discuté de ça avec un pote qui a fait un peu des études dans ce domaine et qui avait apparemment avec son école avait été visiter les lignes de production des rafales un truc comme ça je sais plus exactement si c'est ça mais sûrement quelque chose du type et en gros il avait discuté avec un mec qui travaillait sur les rafales et il avait demandé au mec alors c'est magdor je sais pas quoi la base tu vois et le mec avait répondu il avait dit quelque chose du type tout ce que je peux te dire c'est que si jamais il y a nos rafales qui doivent affronter les rafales des autres les autres seront détruits avant même que les nôtres apparaissent sur leur radar ah ouais donc il a tout dit en fait c'est intéressant tout ce que je peux te dire c'est oui non mais en fait ça fait downgrade en vrai tout ce que je peux te dire mais on dirait que c'est le jeu tu vois en vrai c'est sûr qu'il y a une backdoor qui fait que le moteur surchauffe et que ça a auto-détruit l'avion un truc informatique ah moi je voyais non non c'est ton c'est abusé ça ouais moins obvious s'il y avait non le truc s'il est vraiment bien caché tu sais pas avant que ça arrive bah c'est vrai que en vrai si tu as l'avion aveugle genre 500 mètres de plus ça se trouve ça suffit à le donner une opérance tu vois ouais je pense que si l'avion il détecte pas en fait les avions de chasse ça va tellement vite ah oui oui t'es obligé de fonctionner en radar quoi ouais ouais ça peut être un peu dans un radar ouais c'est sûrement ça je sais pas si vous êtes déjà intéressé genre aux chars et à ce genre de truc très peu honnêtement il y a des délires de technologie c'est un jeu du chien et de la souris mais poussé vraiment vraiment loin et comme pour les avions les contre-mesures et tout c'est un peu comme tu sais des hacks avec des patchs et tout il y a beaucoup de ça et de renversement de metagames dans un petit milieu comme ça ouais en ce moment il y a ça aussi pour littéralement les vecteurs d'armes nucléaires bah en gros genre ICBM machin ouais en gros apparemment on commencerait à avoir des parablues qui fait qu'on envoie un missile balistique avec des armes nucléaires il peut être arrêté on envoie un autre missile sûrement je sais pas comment il intercepte sans le faire péter ou quoi c'est ça ouais c'est ça ce truc et donc on fait des missiles supersoniques ou alors on fait des missiles pas détectés il y a tout un délire comme ça ouais il y a un délire avec la trajectoire aussi des missiles ouais en gros à quel point il va tomber droit pour à quel point il y a peu de temps avant de le défoncer sur un truc mais en vrai ce délire du parapluie pour moi ça peut très bien être du bluff depuis longtemps et peut-être maintenant c'est le cas tu vois mais quand ils ont commencé à annoncer ça pendant la guerre froide El Famoso je sais pas tu vois tu sais ça avait une chance sur deux de réussir ouais en fait en pratique est-ce qu'ils ont vraiment testé contre les armes de marchand et tout je sais pas mais ça se trouve ouais pendant un grand temps ça a été un peu ça a été moyennement opérant c'est du maxi bluff après là vous avez vu le dôme d'Israël c'est quand même un délire ouais franchement c'est vraiment marrant les gatling sur les roquettes franchement et les missiles qui interceptent c'est vraiment trop ouais c'est les missiles qui interceptent les autres missiles franchement ça fait vraiment film ouais c'est clair mais je crois que du coup les parapluies nucléaires c'est fait comme ça je crois qu'il y a un cas d'école de la sûreté de fonctionnement qui est une fois où un missile intercepteur américain n'a pas réussi à intercepter un missile iranien parce que en fait il y avait un décalage dans le truc dans le programme qui calculait la trajectoire mais qui en gros ce décalage il était récursif d'une manière ou d'une autre et donc ça se décalait de plus en plus et à la fin il a raté sa cible de genre 200 mètres et c'est un cas d'école de la sûreté de fonctionnement c'est comme c'est comme le fameux Ariane où il y avait un bout du code test qui s'activait mal sur la nouvelle fusée ils n'avaient pas fait de test du coup il a pété ça a coûté des milliards Ariane 6 peut-être ou 5 je ne connais pas ce truc mais ça a l'air roi bah en gros ils étaient tellement sûrs pour la nouvelle Ariane qu'ils ont fait on ne va pas faire des tests ils étaient sûrs à 100% les avénieurs de la NASA ils l'ont lancé et il y avait un bout de code dedans qui qui ne servait à rien qui ne servait que pour les tests mais qui faisait planter un truc qui était un système je ne sais pas franchement je ne me souviens plus je me souviens des grandes lignes mais malgré la redondance de ce système-là c'était une valeur qui faisait vraiment planter du style un dépassement c'est genre un dépassement et à cause d'Ariane qui est un peu plus grande ça prend trop de place la distance un truc comme ça et du coup le truc plante et Ariane pète et ça coûte ça coûte du genre de 400 millions enfin honnêtement c'est très approximatif mais voilà donc pendant cette phase donc tu as fait cette phase de hacking combien de temps ça a duré à peu près ? franchement moi si je devais le délimiter je dirais de la troisième c'est un peu avant mais c'est là où ça a commencé vraiment à à à être consistant de la troisième à la terminale plus ou moins du coup tout le lycée voire un peu un peu en DUT mais en gros franchement assez vite j'ai commencé à ne plus faire juste les petites bêtises mais à aussi vouloir construire des choses en quelque sorte par exemple vous vous souvenez en 2016 quand tout le monde courait dehors pendant un été avec Pokémon Go vous y avez joué peut-être non mais vous vous souvenez d'avoir vu tout le monde jouer c'était un délire littéralement il y avait tout le monde toute la soirée dehors dans les villes moyennes c'était vraiment marrant et en gros moi je développais un logiciel pour automatiser la triche il y avait des bots qui simulent ta position et attrapent des Pokémon en continu comme ça tu avais les meilleurs et moi je lui avais fait un logiciel qui tu lui donnes une liste de comptes mot de passe tu lui donnes une liste de IP avec les ports etc et il lance un compte par proxy par proxy enfin un bot par compte par proxy et du coup c'était pour tricher en grosse masse et pour XP des comptes en masse j'ai commencé à développer ça et j'avais littéralement un petit discord avec des mecs qui venaient installer mon logiciel et je discutais avec des gens mais qui venaient vraiment de partout genre à un moment je me retrouvais débuguer des messages d'erreur en hébreu ou en chinois vraiment dans des langues je ne comprenais rien et genre ça se fait comment tu t'es dit je vais franchement j'étais sur les discords des bots etc parce que moi-même je trichais je ne vais pas aller courir à travers les ratatins c'est quoi cette idée le jeu est marrant c'était tout de suite fort genre je voulais les arènes et du coup j'ai commencé à tricher sur les discords je crois que je suis tombé sur un mec qui en gros faisait un logiciel pour créer des comptes et en fait j'ai commencé à sympathiser avec lui j'étais sur son discord où lui il vendait son logiciel pour créer des comptes en masse genre 10 dollars d'accès un truc comme ça et moi je me suis dit j'ai commencé à chercher un autre truc à faire en fait j'ai eu l'idée je ne sais plus comment exactement mais j'étais dans ce milieu j'ai commencé à faire pour les comptes que les mecs créent avec ce logiciel pour les délancer tous en même temps et putain un bot manager quoi ça s'appelait Liberty Soft Bot Manager c'était et voilà et après j'ai fait mon propre discord et les mecs venaient franchement c'est la première fois où j'ai réussi à créer une communauté où il y avait vraiment il y avait le talent des gens c'était devenu leur PMU le discord où ils discutaient de je ne sais pas des nouvelles techniques de triche il fait beau dehors c'était vraiment sympa et j'ai même eu quelques dons de personnes qui m'envoyaient 10 balles parce qu'ils étaient vraiment contents du logiciel et c'est passé avec la mode de Pokémon Go ouais c'est même passé avec les mesures anti-triche qui arrivent à tomber et tout le monde qui me dit et franchement ça m'a pris pas mal de choses parce que j'ai commencé à développer si je le faisais en C-sharp le logiciel pour avoir le logiciel une belle fenêtre Windows et en gros j'ai commencé à développer un système pour qu'il se mette à jour automatiquement après j'ai commencé à développer un système de licence où littéralement pour utiliser le logiciel il fallait une clé d'activation que tu pouvais me demander gratuitement ou générer sur le discord du coup je me disais j'ai vraiment appris par le deux choses mais en gros la clé d'activation c'est des haches de l'idée de ton processeur des trucs comme ça et du coup j'avais littéralement un qui gêne pour générer les clés des gens c'était vraiment marrant ça m'est déjà arrivé j'ai craqué plein de trucs mais pas en mode moi qui craque j'utilise des craques de team et des fois dans leur TXT ils t'expliquent vraiment ce qui se passe c'est plutôt rare mais des fois ça arrive et des fois je me souviens une fois il y en avait un ils n'étaient pas contents de la contre-mesure qu'avait fait l'entreprise pour défendre et ils ont ridiculisé le truc en expliquant par A plus B à quel point c'était de la merde et comment ils l'avaient contourné avec facilité toutes les étapes c'est vraiment marrant c'est méga stylé tu comprends rien mais le peu des principes que tu comprends c'est transcendant et j'ai jamais compris pourquoi donc moi c'était des BST de musique ouais j'ai jamais compris pourquoi ils faisaient ça si ce n'est peut-être un peu pour l'ego tu vois mais moi j'ai l'impression que si je fais ça jamais je le partage en fait il y a un sentiment de communauté une sorte de communauté à cœur en fait c'est pas risqué pourquoi c'est risqué je sais pas moi c'est ce que je me dis comme ça mais en moi c'est ce que c'est pas risqué et du coup là je le fais je pense franchement en fait déjà ils ont leur pseudo leur allez machin xx machin c'est la même chose que les chandrides et pages avec les sites il y a déjà ça et et ensuite il y a tu sais il faut faire tourner ouais j'ai l'impression que c'est tu vas passer en fait ça c'est littéralement des dizaines d'heures de travail ce genre de crack donc tu vas pas enfin voilà il faut faire profiter après d'un autre côté si tu le fais pas tourner t'as plus de gens parce qu'ils soient pas matchés donc ouais mais je crois que tu peux avoir des dons et les vraies équipes et tout elles avaient des dons en culto ouais franchement moi j'ai rarement vu ça ouais ouais par contre j'ai déjà vu une sorte de guerre entre deux teams le premier qui craque ouais le premier qui craque la nouvelle version d'EFL Studio et puis mine de rien quand même tu sais il y a un peu ce truc il y a des teams genre Razor que tu connais parce qu'elles ont fait un an tu vois il y a ce petit truc quand même franchement tu vois il y a une certaine mentalité des personnes qui disent l'information devrait être libre et gratuite un logiciel c'est de ma formation ça ne doit pas être payant ouais une crypto anarchiste quoi c'est ça mais on est là on développe des trucs enfin tu vois en vrai c'est un peu du vol traf ouais moi je ne sais pas comment positionner là dessus c'est le débat de la propriété intellectuelle au fond j'imagine ouais je crois qu'il y avait des débats à un moment pour interdire Bitcoin aux Etats-Unis et ce qui est j'avais lu sur Twitter que ce qui avait tranché ce qui avait fait trancher la question c'était que en gros premier amendement liberté d'expression le Bitcoin c'est du code le code c'est du speech free speech donc on ne peut pas interdire Bitcoin mais ça m'a l'air foireux en vrai ça m'a l'air foireux il y a des mecs qui expliquaient ça en plus compliqué on dirait qu'il y a plein de codes qui sont interdits pour plein de raisons ouais surtout quand ça crée une monnaie et que c'est considéré par l'Etat comme créer une monnaie alternative quoi donc on dirait que c'est par tout cas enfin toutes les autres personnes qui ont essayé de faire des choses comme ça tu penses à Libra ? elles ont vraiment non non bien avant tu sais toutes les autres tentatives de faire d'autres monnaies que la monnaie officielle américaine à chaque fois les mecs ils ont eu des gros problèmes honnêtement je ne connais pas ces exemples bah en gros le milieu des crypto-anarchistes mais avant même la cryptographie etc c'était juste les libertariens et les anarchistes ils imprimaient ce genre de choses ? ils voulaient créer des monnaies et donc avant même tous les trucs qu'on connait de Waydaï et tout juste avant le bitcoin d'autres types de cash etc en gros les tentatives en bitcoin il y en avait plein qui faisaient ça même avant le début d'internet mais il y en avait aussi au début d'internet et ça compte l'ampleur c'est ça ? bah dès que ça commence à prendre de l'ampleur il y a des mecs du FBI qui débarquent et les bonnes armes c'est marrant et parce que en fait il faut que ça régalienne la monnaie et là du coup on vit ce truc bizarre c'est plus l'état c'est les banques centrales dont certaines sont privées comme la Fed mais je ne pensais pas à ça je pensais c'est même plus ils ne peuvent pas arrêter le bitcoin je pensais plus à ça franchement ils sont quand même en train de vachement verrouiller l'accès en vrai aujourd'hui pour acheter des bitcoins c'est chaud sans donner sa carte d'identité c'est de plus en plus compliqué ouais en fait ils ont réussi à faire passer tous les trucs du kiavo ici sur tous les gros exchanges il faut avoir une vérification d'identité et tout est-ce que c'est quand même possible d'acheter du bitcoin ouais local bitcoin et tout ça marche encore du coup c'est pas local bitcoin mais c'est même un autre truc qui s'appelle local bitcoin je crois ou local btc avec une autre extension parce que local bitcoin ils ont qu'à OSI mais il y en a d'autres qui ont pris la roue franchement c'est soit ça soit tu fermes la boutique quand t'es toxé et tout mais du coup tu vois ils ont verrouillé dans un certain sens l'achat mais en vrai ça verrouille qu'une partie du truc ça verrouille le lien entre la finance classique et les cryptos mais la vérité c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas assez d'options monero et tout en vrai tu ne peux pas traquer les trucs oui c'est vrai et tu peux acheter certaines choses en monero mais honnêtement tu ne peux pas vivre en dépensant que de la crypto aujourd'hui ouais mais imagine que ça devient possible tu vois ça devenir possible ou pas franchement je ne sais pas en fait en fait il y a un vrai challenge sur l'adoption des cryptomonnaies parce que aujourd'hui l'adoption massive pour tes vrais usages comme s'envoyer de l'argent entre potes elle n'est pas là aujourd'hui il n'y a personne les gens qui font des cagnotes ils les font sur l'itchi ils ne font pas sur un smart contract what the fuck comment ça se fait bah je pense c'est la volatilité et le fait et le SDC DAI stablecoin ouais on dirait qu'il y a un vrai challenge à rendre cette technologie accessible et assez pratique pour que ce soit aussi pratique que l'itchi les trucs comme ça ouais mais même au-delà de l'accessibilité il faut que la personne ait du coup des qui ne savent c'est quoi en fait j'ai parlé à un gars qui avait genre 45 ans plutôt intelligent récemment et qui parce qu'il était dans les milieux un peu libertaires machin a eu sa première crypto-monnaie il n'y a pas longtemps un truc français machin et genre il m'expliquait comment il avait set up un portefeuille et tout et ça avait l'air d'être vraiment dur pour lui genre c'est à base d'une formation quoi il y a un vrai challenge qui est de l'adoption massive aujourd'hui l'adoption la plus massive qu'on a c'est des mecs de jeuxvideo.com et des mecs comme ça d'un télégramme qui ressemble à un PMU qui vont investir dans les shitcoins sur la binance smart chain les projets tout pourris qui achètent les derniers tokens qui vont faire x10 lui disparaître en fait l'adoption par l'usage et pas par la spéculation elle n'est pas massive encore et il y a un vrai challenge de rendre cette technologie accessible mais je ne comprends pas pourquoi c'est inaccessible parce qu'aujourd'hui tous les trucs genre crypto.com etc toutes les applis franchement c'est aussi simple qu'une bonne mais mec déjà c'est faux l'applic crypto.com elle est beaucoup plus compliquée que paypal il y a je ne sais pas combien d'anglais il y a les autres trucs genre les coinbase l'applic coinbase d'accord coinbase ils prennent tellement cher mec coinbase ils prennent 8% non mais je ne te prends pas des pourcents ouais des pourcents ils ne prennent pas 8% non il y a des frais cachés ils modifient le prix d'achat et de vente pour te rendre 8% et en fait ils te prennent à chaque truc à chaque établissement de l'argent c'est abusé mais en termes du mix je veux dire d'accord mais en fait c'est pas ça qu'on veut si on veut aller dans la crypto on veut un truc non custodial on veut que le mec possède ses coins sinon ça n'a rien sinon ça n'a rien une banque si c'est pour aller sur coinbase en fait le challenge c'est de rendre aussi simple d'utilisation l'outil mais que l'utilisateur possède ses coins en fait il faut une appli mobile non custodiale pour se faire des remboursements comme Lydia mais avec ses propres clés privées et ça honnêtement ça n'existe pas encore c'est sûr que ça existe on dirait que c'est la base ou alors il y a un challenge technique qu'on n'a pas vu non il n'y a pas franchement j'ai déjà travaillé un peu avec des mecs qui faisaient une appli d'hébergement de masternode sur mobile et en gros comme ils avaient un peu traité le problématique de signer des trucs passer par des relais les transactions signées etc ils ont un peu fait un wallet mobile et ça s'en rapproche un peu et une idée pour l'améliorer serait de rajouter ses trucs de cagnotes et tout de le connecter à la DeFi à des produits mais honnêtement non 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 il y a vraiment rendre la crypto accessible c'est à faire et tant que la crypto n'est pas accessible bah pour moi on ne pourra pas tout payer en crypto en gros il faut qu'un petit commerçant de 55 ans qui a sa petite boutique de fruits et légumes ou sa boulangerie pour lui ça prenne 20 minutes t'installer ce qu'il lui faut pour accepter les cryptos dans ton commerce déjà sur Shopify j'ai galéré pour trouver un truc qui accepte les bitcoins tu te rends compte c'est Shopify ouais je ne comprends pas mais j'ai l'impression que toute la startup nation et tout l'idée la plus commune c'est de créer un wallet pour portable et tout et il est où j'ai l'impression qu'il y a un truc en loupe là en fait déjà il y a le fait de tu transfères sur quelle chaîne la valeur mailnet Ethereum trop long à valider trop cher un roll-up une layer 2 si tu es en mode bitcoin maxi lightning network tu vois on dirait qu'un layer 2 Ethereum c'est intéressant bah oui mais dans ce cas là il faut onborder des noobs non seulement sur Ethereum mais sur le layer 2 mon gars ouais c'est bah sauf si le layer 2 finit par être un truc énorme oui mais il faut quand même onborder le mec le mec ce qu'il veut c'est arriver avec 10 euros mettre les 10 euros et ils sont tokenisés et il peut payer sa baguette avec les 10 euros avec des frais négligeables moins de 0,01 centime quasiment instantané comme le paiement sans contact on n'a pas ça aujourd'hui bah ça dans des roll-ups Ethereum vous diriez que ça va être possible ça va être possible mais aujourd'hui on n'a pas l'application sur le téléphone qui permet de faire ça facilement bah on dirait qu'il faut aller voir des putains de roll-ups qui sont en train de faire des trucs de ouf mais qui sont par rapport à accessible et créer cette putain d'appli bah on pourrait je ne sais pas si c'est vraiment ce que nous on veut faire et après l'autre challenge il est peut-être autre code technologique tu vois on dirait que c'est peut-être aussi adoption, marketing, effets de réseau même business model sinon plus t'audial et tout où est-ce que tu fais une com parce que tu vois même si admettons tu as la technologie comment tu vas le vendre à voilà j'ai l'impression que le délire de marketer l'entrée à la crypto c'est un énorme truc et tout le monde en parle j'ai l'impression genre ouais comment faire rentrer les gens qui connaissent pas et surtout il y a un challenge de faire comprendre à des personnes pourquoi elles ont intérêt les personnes qui je sais pas qui qui ont des opinions qui ont des opinions basiques et qui sont sur qui sont qui veulent pas prendre de risque pourquoi ils iraient utiliser autre chose que des euros si les euros ça fonctionne quel intérêt ouais j'ai l'impression que c'est ça c'est plus le use case qui manque surtout que parce que le justement en vrai le commerçant il n'en a pas de double temps parce que personne arrive et il veut payer en crypto tous les gens ils arrivent ils payent avec des euros what the fuck et du coup c'est plutôt quand ils vont se rendre compte du use case et pour toi du coup c'est quoi ce le use case c'est genre ils se rendent compte de l'inflation et c'est le bordel bah non parce que ça résout pas le problème bah le bitcoin il n'y a pas d'inflation oui bien sûr mais ça ça marche dans une économie où il n'y a que du bitcoin il faut faire un stable coin inflation proof il y a des gens qui essayent et même si tu as ton stable coin inflation proof le fait qu'il y a quand même de l'euro et que la majorité de l'économie va quand même à 99% tourner à l'euro tu ne résous pas le problème d'inflation non non mais tu résous pour toi toi tu as du bitcoin ok oui mais du coup ouais je vois ce que tu veux dire mais oui mais non pour moi tu ne vas pas commencer à faire prendre confiance aux masses qu'elles ont intérêt à ne pas prendre les aspects négatifs de l'inflation à ne pas manger l'inflation non il faut il faut que ce soit les gens ils vont la voir l'inflation j'ai imaginé ouais mais même si ils la voient sur leur compte bancaire mais tu vois le bitcoin c'est un truc qui fait ouais ça leur fait peur non franchement il faut on parle d'installer c'est quoi le use case ça va bah en fait pour moi c'est quand il y a quand des personnes veulent vraiment désintermédier une opération mais c'est dis-moi un use case c'est méga abstrait ça bah franchement dans la vraie vie tu veux tu t'achètes un truc dans un magasin d'où t'as besoin de désintermédier bah acheter dans un magasin bah t'as ce travail qui prend ses 2% ouais voilà franchement moi j'imagine un Uber où il n'y a pas une plateforme qui prend ses frais et où il y a moi et le mec qui me transporte tu vois et du coup il n'est plus exploité parce qu'il a tout l'argent le problème c'est que du coup c'est plus l'infrastructure en général tu vois Uber plus que directement le contact entre les 2 personnes parce qu'en vrai elles se font un virement bancaire tu vois c'est gratuit et une virement bancaire ouais mais en fait en fait le délire avec avec les smart contracts et la blockchain c'est que tout le système il est un peu automatisé tu vois mais dans ce cas il faut un système d'oracle c'est ça oracle ou éventuellement confiance confiance et en vrai il y a aussi tout l'aspect Uber de mettre en relation les gens ça c'est une software c'est pas du enfin t'as des sms qui passent par Twilio t'as le google maps t'as plein de trucs t'as la géolocalisation c'est quand même assez complexe ce n'est pas un smart contract en gros c'est une appli et l'appli il faut s'en occuper il faut que l'ex soit bonne et tout ça c'est un mélange des gens ouais et ça du coup on dirait que c'est un service ouais et du coup on dirait qu'il faut que quelqu'un s'en occupe c'est un intermédiaire c'est pas open source ça pourrait franchement tu crois qu'il va être bien de l'ouvrir open source j'ai l'impression que ça va être correct le mec qui le développe peut avoir un fee sur le smart contract ouais mais du coup ouais mais du coup c'est la même chose c'est pas la même chose c'est pas la même chose mais il y a un intermédiaire non il y a un frais il y a un créateur qui prend un frais et l'intermédiaire c'est juste la voie planétaire mais au fond c'est quoi la différence c'est que si le mec demain il veut annuler il veut arrêter le truc il peut pas arrêter pas si dis moi si je dis une bêtise appuie demain Uber il veut l'arrêter ils peuvent c'est lui qui la possède ils ont tous les droits si demain le mec a déployé un smart contract ok mais là je parlais dans le use case où en gros t'es un chauffeur Uber t'es un client Uber et la transaction marche il y a quelqu'un au milieu c'est ça ouais mais est-ce que dans le monde où on vit des services comme ça peuvent émerger sans que l'état mette son nez enfin aujourd'hui tu sais il y a des impôts sur toutes les opérations il y a les entreprises ont été parées chez l'état est-ce qu'un service peut émerger de citoyen à citoyen sans qu'il y ait l'état qui qui soit à une étape j'ai l'impression qu'on est dans un monde où c'est pas possible c'est illégal je suis un peu curieux de voir comment ça va arriver parce que la direction que je vois c'est que cette tech la blockchain permet de faire ça et je sais pas comment les états vont réagir et pour l'instant de ce que je vois des réactions elles vont permettre de garder la majorité de trucs mainstream comme les échanges centralisés etc mais j'ai pas l'impression qu'il y a une réponse vraiment technologique qui permet d'empêcher les gens sérieux qui sont déterminés à le faire ouais mais pour le gros de la population je pense qu'ils ont la réponse ouais pour le gros de la population de toute façon elle va être sur crypto.com si les gens sont sur crypto.com ça sert à rien que la crypto existence c'est inutile c'est la situation c'est comme Robinhood en fait ouais c'est juste donner à quelqu'un l'accès à un marché ouais un marché le plus volatil possible bah du coup en fait l'État peut quand même se surveiller etc mais là on parle de construire des applications on parle pas juste d'investir c'est quand j'étais en DUT en première année je me suis dit ça a l'air vraiment bien ce dégât en crypto et du coup j'ai mis un pas dedans j'étais en apprentissage j'ai envoyé 200 balles direct j'ai acheté un peu des cryptos des shitcoins voilà c'était le bleu enfin d'abord Bitcoin du XRP à l'époque vraiment la honte j'avais l'impression que ça pouvait être un truc et en fait j'ai un peu décidé de plus ou moins négliger enfin abandonner un petit peu pas abandonner mais moins moins me concentrer sur la sécurité informatique et plus me concentrer sur la blockchain et les cryptos en fait avant avant les cryptos la blockchain le Watt3 etc il n'y a rien au monde qui m'a autant passionné que la sécurité informatique et je pensais littéralement qu'il ne pouvait rien avoir d'aussi bien d'aussi amusant qui me convienne autant et les cryptos ça l'a été en fait et du coup je me suis dit si il y a autre chose qui peut me passionner autant on dirait qu'il faut l'explorer et il ne faut pas se fermer sur un seul domaine et du coup j'ai commencé à changer d'orientation et aujourd'hui même si ça m'intéresse toujours la sécurité je ne suis plus là à regarder les nouvelles failles qui sortent ce genre de trucs parce que je regarde plutôt les nouveaux protocoles d'e-failles qui sortent voilà j'ai un peu pivoté moi je pense toujours à ce commerçant je ne vois toujours pas concrètement les news cases et j'ai l'impression que c'est parce que les news cases n'est pas encore là que ça ne s'est pas encore pas fait parce que la raison de me rendre pour laquelle les gens achètent des wallets sur un portable en vrai c'est ce qui est et du coup on dirait que le use case global de la crypto à part la spéculation c'est un truc qui pour l'instant est assez éritiste je veux avoir un truc donc le custodial je ne peux pas même lutter contre l'inflation ce n'est pas un truc auquel on pense et du coup c'est c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas encore d'adoption mais est-ce que l'inflation ne deviendra pas un jour tellement forte que les gens vont se rendre compte du truc ah ouais ? pas à ce point en fait il faudrait rendre accessible la désintermédiation de quelque chose par la blockchain et que les gens ils vont avoir un intérêt plus direct pour que ce soit adopté du coup c'est ça la question c'est cet intérêt parce que putain la désintermédiation en vrai c'est un peu abstrait et ce n'est pas un besoin dur franchement il y a des histoires d'assurance etc ouais mais les gens ne sont pas dans le besoin au point de chercher une autre solution est-ce que souvent les trucs ne sont pas mieux fait quand ça fait par une vraie entreprise qui assume je pense que ça dépend moi je pense pas il y a un use case mais je ne le vois pas arriver tout de suite c'est plus d'argent liquide et tu n'as pas le droit à un compte bancaire pour une raison ou une autre et là c'est une manière d'envoyer la valeur et c'est ce que font dans les pays par exemple en Afrique où il y a des problèmes d'argent pour le coup en Afrique il y a une énorme partie de la population qui n'est pas bancarisée pour le coup le wallet sur le téléphone c'est une solution de substitution qui vraiment elle est pas de trop tu n'as pas vu avec que Paypal les PCS les trucs que demandent les brouteurs les cartes de recharge pour cartes de crédit ils te demandent ce genre de truc en gros ils te disent va au bar tabac achète moi une carte pour recharger je me demande tout le temps tu crois qu'en crypto c'est c'est africain pour franchement moi là où j'ai vu le plus d'africains dans la crypto c'est dans la fameuse application des verges de masternode flit il y avait toute une communauté africaine en gros à un moment je gérais le télégramme francophone et du coup il y avait vraiment plein d'africains qui en gros achetaient des masternodes de de coins vraiment bizarres qui servaient un peu de shitcoin et qui étaient en mode investissement et ils comptaient en franc CFA c'est bizarre et en gros eux pour eux 100$ c'est parce que là bas le coût de la vie voilà c'est bien moins élevé mais du coup je me dis ils risquaient du coup des mois de course dans des masternodes j'étais en mode what the fuck et il y avait tout un game il y avait même un petit youtuber à genre 3000 abonnés africains qui disait bonjour aujourd'hui je vais vous expliquer comment émerger tel masternode et dans les commentaires il disait merci leader pour la vidéo il y avait tout un petit écosystème comme ça et j'ai l'impression qu'il y a des niches comme ça mais que ça a l'air de tourner pareil plus autour de l'investissement c'est la même chose et en Chine il s'est passé quoi depuis qu'ils ont interdit le minage ouais bah un spécial et est-ce que les gens ils peuvent s'échanger des bitcoins est-ce que c'est chaud franchement j'ai l'impression que c'est dur de savoir parce que tous les ans il y a la news comme quoi le bitcoin et les cryptomets sont interdits en Chine l'année prochaine il y a encore la news on ne sait pas trop à quel point ça sort pour manipuler le marché qui sort ça on n'a pas de truc concret on dirait qu'il faut aller en Chine pour savoir que c'est vraiment bizarre c'est vraiment bizarre on ne sait pas parce que tu vois la Chine ça fait partie de ces endroits où tu as ce use case de transférer de paypal bah là avec la guerre en Ukraine il y a pas mal de gens qui ont envoyé de l'argent directement au gouvernement ukrainien et il y a littéralement le compte de l'état ukrainien sur twitter qui a posté une adresse Ethereum une adresse bitcoin et une adresse je ne sais plus quoi pour recevoir des dons et il y a littéralement des millions qui ont été envoyés et pour le coup c'est le meilleur moyen d'être sûr que l'argent arrive plutôt que par une association où ça passe par des chemins signeux et ça paye des taux d'étudiants c'est vrai que ça ça arrive direct la cagnotte Litschie quoi mais après tu vois comment les ukrainiens vont utiliser ce truc là ça finit toujours souvent par passer par les poches de quelqu'un parce que même pendant ils ont cette cagnotte en vrai à quel point est-ce qu'elle va directement soutenir je ne sais pas l'effort de guerre là on sait que ça va à l'état après si l'état est corrompu c'est une autre question ouais mais du coup c'est une autre question importante vachement importante bah oui mais au moins ça va à destination si le gouvernement est corrompu bah franchement on n'a pas de solution mais pareil on dirait que là avec la Russie qui est bannie de Swift et certains échanges qui commencent à se faire plus en dollars pour le pétrole etc mais en d'autres monnaies le rouble ou la monnaie chinoise on dirait qu'on pourrait arriver dans un monde dans pas si longtemps où le dollar ne domine plus autant et franchement il y a des transferts de de grosses sommes des gros montants franchement aujourd'hui si on veut transférer 100 millions d'un compte à un autre compte quelque part loin dans le monde franchement ça prend des frais astronomiques ça va être des centaines de milliers de dollars ou euros ouais parce que c'est un petit boursin alors que littéralement t'envoies 500 éthers ou putain c'est incroyable ou 5000 éthers et c'est les banques elles prennent elles peuvent prendre 1% pour deux banques ouais ouais je sais que les gros montants c'est des procédures spécifiques je sais pas quoi alors que littéralement envoyer de la crypto c'est pareil pour un centime que pour 500 000 donc franchement moi honnêtement je vois des histoires avec des transferts entre états et d'ailleurs il me semble que pas mal d'états ont un petit peu un petit peu de crypto en leur trésorerie un peu de bitcoin ouais c'est sûr mais ils ne le disent pas forcément si je crois qu'ils le disent il me semble il me semble me souvenir de quand il les états je sais pas même il y a quelques entreprises qui vont faire c'est assez controversé non je crois après il y a un délire que tu sais les finances elles sont publiques du coup c'est un peu chaud d'acheter des bitcoin et de l'argent un peu ouais on dirait que ce serait une partie des finances qui serait pas publique mais du coup qui est pas énorme ouais qui est probablement pas énorme parce qu'il est sous les radars ouais tu peux pas mettre des milliards ouais ah ouais en vrai je sais pas ah quoi que si en fait tu peux décider d'artificiellement qu'on fête le budget de ouais mais est-ce qu'ils font ça forcément un minimum quand tu regardes au Sénat ils ont l'air de rien comprendre mais c'est pas eux qui font ça c'est genre des services qui s'occuper de ça tu vois c'est pas le Sénat c'est pas le Sénat qui va décider alors il y a une partie ils votent à l'Assemblée il y a une partie qui va pas être ils votent à l'Assemblée nationale j'imagine les débats ah où se trouve la société bitcoin qui sont ses actionnaires il y avait un mec qui avait qui ça au Sénat en France ouais la vidéo elle est vraiment gold genre le mec il s'énerve et en gros et en gros en fait il a l'impression quand il dit ça de plier la conversation d'avoir sorti l'argument ultime tu vois et d'avoir vraiment il a dit allez je t'ai démonté tous les arguments il est là en mode vraiment il est trop fier de lui et il dit je vous demande monsieur ou madame je sais plus où se situe la société bitcoin et qui sont ses actionnaires tu vois il sera soit en mode oh tu vois et en fait il passe tellement pour un maxi-tobé qui ne sait pas renseigner c'est vraiment drôle ça juste ça ça tournait vraiment sur twitter à un moment ça c'est normal j'ai l'impression que tu vois le use case que tu viens de décrire où tu veux faire un transfert de gros montants entre deux banques et qu'on prend un pourcentage considérable alors tu préfères passer par la crypto j'ai l'impression que le problème de ça au fond c'est le problème que résout le local bitcoin quoi c'est transférer mais il est à toute petite échelle le local bitcoin transférer de la monnaie personne à personne ou entité à entité non en gros je pensais plutôt imagine que demain tu avais un gros montant et tu voulais le transférer d'un euro à un autre bah en vrai si d'abord tu l'as en euro il faut que tu le passes en crypto pour pouvoir faire ton transfert en ether pour pouvoir ensuite le repasser en euro imagine que tu veux l'avoir en euro de l'autre côté tu vois et du coup on dirait que le coeur du problème c'est plus les spars contracts parce que là on va vraiment arriver on sait que ça arrive c'est plutôt rentrer et sortir exactement rentrer et sortir du système monétaire en gros euro à crypto et crypto à euro par exemple au dollar et du coup ce truc là évidemment hors exchange qui vont prendre leur commission ou qui vont demander ton identité et tout on dirait que on va dire les seuls qui ont un peu résolu ce problème du coup à petite échelle parce que voilà c'est le local bitcoin et on dirait qu'il y a un énorme use case dans cette voie là mais que du coup il faudrait trouver des manières intelligentes de faire ça un plus gros montant le profit c'est vraiment le truc le plus fliqué pour le coup ouais le truc le plus élevé ouais bah oui c'est ce qui est en tout cas le bitcoin il y a des années je me souviens avoir été choqué moi j'y allais pour échanger du 300 balles il y avait des 100 000 ouais il y avait vraiment des 100 000 et il y en avait plusieurs quoi c'était pas mais c'est des transferts en valise et ça qui me fait vachement rien pourquoi ? mode de paiement valise ah ouais ? bah c'est littéralement ça c'est pas écrit mais c'est littéralement une valise de billets non ? ouais bah oui on est d'accord c'est ça ? ouais j'étais méga choqué t'as déjà habité le local bitcoin ? ouais genre 5 fois mais en mode de rencontrer un mec ? ouais ah c'est vraiment marrant ouais c'était bien ? franchement c'est un peu awkward tu m'étonnes parce que t'es l'heure parce que t'attends avec la validation et tout tu vois ouais donc il y a le truc qui se fait et t'es là t'as un petit peu peur que mais en fait ça va que tu es un parent en plein milieu au courant ouais mais en fait bon il se passe rien et moi j'étais tombé sur un mec qui était hyper parano une fois c'était marrant on a un peu sympathisé mais tu sais j'étais vraiment parano normal ils croyaient que t'allais pas lui donner ? non 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 plus parano en général tu vois ok regardez là y'a des policiers dans le buisson et puis aussi ce truc tu sais tu dis pas pourquoi t'as besoin de bitcoin ils disent pas pourquoi ils ont du bitcoin à vendre pourquoi ils le vendent sur local bitcoin et pas sur kraken voilà l'oubinance et on dirait que en fait le truc que j'écrivais en mode way n'y a rien tout ce qu'il y a c'est tout genre local bitcoin à plus grande échelle en fait actuellement ce use case il est fourni par les cabinets qui font des sociétés offshore et qui font des trucs où tu peux ton argent se perd dans des endroits et finit par arriver en crypto en gros tous les trucs d'évasion fiscale et de sociétés offshore schéma et tout on dirait que c'est ça imagine là aujourd'hui tu veux 300 balles tu veux que personne sache d'où ça vient local bitcoin demain t'as 30 millions bah tu vas au Luxembourg quoi bah après en vrai pour moi il y a un use case quand même où là vraiment personne sait tu vois en vrai imagine t'as une transaction de genre ne serait-ce que 10k à faire sur local bitcoin comment tu flippes ouais ouais c'est clair il faut venir en bande tu veux avec ton équipe ça a l'air horrible ça a l'air horrible t'arrives là et à tout moment tu te fais terrasser il y a deux trucs dans les deux sens en fait tu flippes mais un peu différemment surtout qu'une fois que la transaction est passée c'est fini c'est validé franchement il faut un escroc escroc ou pas escroc ouais mais du coup bah tu vois à partir du moment où tu mets un tient de confiance le principe de la crypto c'est d'être de serre de confiance mais tu mets un smart contract ouais mais un smart contract où est-ce qu'il choque t'as plus tard d'informations les billets comment il fait une requête HTTP sur est-ce que le mec il est à côté de toi sur les billets t'as cru ça fonctionnait comme ça il fait une requête il fait une requête en vrai attendez s'il y avait une API Paypal alors ça existe pas ça déjà le smart contract qui fait une requête HTTP non mais avec un oracle ouais déjà c'est un délire non mais attendez c'est intéressant ça imaginez que je sais pas si ça existe mais disons qu'un truc comme ça existe soit possible de genre faire un avocat sur un truc genre Paypal et avoir est-ce qu'un transfert a été fait je sais pas tu vois je sais que c'est pas possible parce que le principe c'est du privé mais un truc similaire et qu'il soit en fiat je sais pas en euros ou en dollars et bah imaginez qu'il y a un truc comme ça bah tu peux faire un oracle on dirait que c'est pas trop galère tu regardes si le mec a envoyé ou pas ça a l'air malin non et du coup bah tu peux faire le local Bitcoin mais sans avoir à rencontrer le mec mais on veut pas Paypal on veut des billets du cash du flou ouais vous êtes sûr Paypal ça ça passe pas aussi ça marche pas aussi avec des trucs genre des virements bah je crois que la bonne utilité c'est le liquide ouais en gros c'est un traçable de bouton en vrai il y a aussi les cartes Amazon en vrai il y a un toile de confiance qui résout ce problème putain à un moment il y avait un mec sur LocalBitcoin qui vendait des cartes Amazon mais à genre 20% de réduction un truc comme ça 20% c'est-à-dire 20% du prix non à 1% moins 1% quoi il vend 80 la carte à 100 ouais voilà un truc comme ça c'est vraiment bien il voulait des Bitcoins et il avait un stock de cartes cartes gado Amazon on sait pas trop comment ouais il a me sonné des camions de cartes Amazon putain 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 vous voyez le truc de la toile de confiance avec le Code Bitcoin en vrai ce que font les addicts qui tombent dans le krach et qui commencent à emprunter à tous leurs amis et tout c'est qu'ils monnaient leur confiance contre de l'argent et ça s'arrête très vite parce que du coup quand tu touches à l'argent les gens ils te font directement plus confiance dès que tu renvois plus logique et donc on dirait que pour un truc comme ça ce serait très solide la toile de confiance pour les craquer trop bien non pas pour les craquer en gros ce que je dis c'est que si tu fais ça c'est terminé franchement avec la toile de confiance on pourrait faire du lending borrowing des prêts comme sur Aave mais non collatéralisés et ouais parce qu'en vrai même peu quoi ? même peu parce que finalement c'est le solde aussi à 50% par contre pour faire ça il y a vraiment de l'argent donc il faut vraiment que le truc soit mais non parce que c'est le marché qui régule en fait mais en fait le jour où en gros évidemment technologiquement il ne faut pas qu'on se fasse hacker mais ce que je veux dire c'est que si le système marche c'est le marché qui va trouver le point d'équilibre à partir duquel la quantité de réputation que tu perds ouais ouais je parle déjà des attaques civiles ah bah oui du coup il faut que ça ce soit béton de toute façon si on n'est pas civil proof il ne faut rien de marche ouais le game c'est le jeu regardez imaginez si on peut emprunter des cryptos de manière non collatéralisée imaginez le délire t'empruntes tu génères une guilde tu tokenises ton guilde future que tu vends tu rembourses l'emprunt il y a tellement de délire c'est clair le futur du looping on dirait avec de l'argent que tu n'as pas en gros tu vas rembourser le mec avec l'argent que son argent va générer mais tu vois s'il commence à y avoir beaucoup de montage comme ça le marché va réguler assez vite parce que du coup ça va être foireux et du coup la confiance générale va baisser en tout cas pour ces trucs là tu vois ouais mais il y aura des moments où ce sera fertile ouais on dirait que le bon problème de la toile de confiance c'est les attaques civils et ça on dirait que c'est un problème vraiment technique je pense pas ah ouais je pense pas enfin c'est possible que la solution vienne de la technique et peut-être que du coup ce serait un truc genre ZK tu vois en vrai la solution à mon avis ce serait une combinaison de techniques genre ZK et de crypto economics genre vous voyez de la même manière que la solution à comment faire que le bitcoin et l'éclat marche c'est un truc de crypto economics où les mineurs vont être rewardés donc en théorie des jeux ils n'ont pas intérêt à trahir et tout ça va être on dirait genre un truc peut-être avec du jet de cas pour moi c'est un peu de l'intention c'est surtout théorie des jeux ouais surtout théorie des jeux je suis d'accord on dirait que dans le game de la crypto c'est un game de créer les meilleurs mécanismes économiques et pas forcément les meilleurs deck genre qui mathématiquement c'est les deux normes ouais mais en fait c'est parce que ils se combinent tu vois en fait le principe de la blockchain à la base c'est une élégante association de pas mal de technologies et de principes qui donnent un truc stylé qui marche bien mais ce qui est rajouté au dessus des technologies qui la plupart du temps existaient depuis un bout de temps c'est les mécanismes économiques bien tu vois et du coup on dirait que c'est peut-être ça il y avait Michael Saylor le mec qui est BTC Maxi et tout sur un podcast il expliquait que il avait une idée en gros il en avait marre des mecs qui spamaient sur Twitter faire des spams Twitter qui foutent des trucs dans les commentaires et tout donc il disait en gros que tu t'as ské sur Twitter tu devrais devoir staker genre 5$ de Bitcoin un truc comme ça c'est une idée et que en gros si plein de gens te reportent et du coup ça s'exploite si plein de gens te reportent ça prend ton stake et c'est bon tu lui demandes comment tu stakles du Bitcoin puisque le Bitcoin c'est pas programmable ok mais imagine le TH mais oui en effet puisque c'est un maximaliste ouais c'est un maximaliste mais c'est avec ses yeux rouges là t'as N démaximité qui ressort mais c'est pas de la L je pose juste des questions ben en vrai je pense qu'il va te dire un truc sur un L2 bizarre de Bitcoin ou sur je sais pas si ça marche sur Lightning mais non ça marche pas comme ça tu peux pas staker mais à ce niveau là autant aller sur Paypal enfin enfin en tout cas on a compris que t'es payé avec le maximumité en tout cas imagine un stack comme ça avec de l'ETH tu vois bah franchement mais en gros le délire c'est juste que ça rend les trucs de masse impossibles parce que ça coûte trop cher ouais franchement moi quand je vous vous souvenez quand on réfléchissait au proxy le proxy vous voyez quel projet c'est ouais donc le projet où quelqu'un veut acheter quelque chose il met une requête il paye en crypto quelqu'un lui achète avec la carte il reçoit la crypto il est libéré franchement moi je pensais à ce genre de mécanisme pour empêcher le mec qui doit acheter pour l'autre de ne pas acheter en gros il doit staker ouais ouais mais comment tu sais s'il a pas acheté c'est le même problème au fond ouais il y a ce problème de ah ouais c'est un problème d'oracle en vrai c'est le même problème avec le truc du staking là sur twitter c'est imagine que d'un coup il y a eu une attaque de plein de mecs qui en vrai sont s'amènent tous ensemble pour te ban toi il te report toi tu perds ta tune ouais mais on dirait qu'il y aura un bail de mécanisme économique dans la réponse aux attaques civiles moi je pensais pas même pas un truc économique mais je pensais une combinaison de tu vois un truc qui serait ouvert par la technologie genre par exemple le ZK tu vois qui permet de faire un KYC je sais pas quoi ce genre de délire franchement ce serait ouf un zéro knowledge pour ça je prouve tu peux prouver que t'as acheté le truc pour le mec mais sans donner les infos c'est ça qu'il faudrait on peut générer ça ou quoi le problème c'est que j'ai l'impression que c'est pas la partie zéro knowledge je suis la partie parce qu'en fait c'est la nature juste zéro knowledge sur le problème qu'on avait déjà comment tu prouves onchain que t'as acheté le truc en fait c'est le problème de l'oracle mais ah c'est sûr qu'on peut c'est marrant comment genre là on a plein d'idées et tout et en vrai il y a que 2-3 problèmes il y a que 2-3 problèmes problème de l'oracle problème des axes et l'adoption ouais adoption et on dirait que là on est encore que des débutants parce que genre quand on rentre dans un de ces deux problèmes on se dit ah mais en fait on rentre on va encore plus profond on va parler aux meilleures techniques et tout et en fait on se rend compte que c'est encore d'autres problèmes plus précis à l'intérieur qui sont différents de la vision qu'on avait des attaques civiles ou de la vision qu'on avait des oracles j'ai l'impression qu'en fait il faut apprendre plein de connaissances méta sur la tech et sur ce que ça libère pour trouver des use cases qui ne sont pas intuitifs dans d'autres domaines et notamment résoudre ce problème de confiance parce que franchement j'ai l'intuition qu'il est solvable et que ça change le monde parce que en fait le truc qui est bien avec ça contrairement aux oracles les oracles c'est un peu mécanique c'est un peu visueux quoi là si on résout ce problème c'est résilient parce qu'on a l'adaptation humaine à chaque problème par rapport aux oracles c'est assez méta aussi oui mais on est plus dans le code tu vois ouais ouais c'est technique c'est une question d'architecture pas mal aussi quand même ouais je vois mais tu vois ce que je veux dire oui oui là c'est vraiment c'est vraiment humain quoi c'est il y a des gens qui disent que le layer 0 c'est les humains ouais c'est bien formulé il y a des gens qui disent que le layer 0 c'est un truc qui connecte les autres bloqués il y a deux visions du layer 0 putain j'ai l'impression qu'il faut qu'on ait des bons paradigmes de ce que globalement de l'attaque mais aussi qu'on aille spécifiquement dans ce domaine parce qu'il doit y avoir des putains de gros cerveaux qui sont en train de réfléchir à ces problèmes là j'ai l'impression que tu en vrai de vrai tu ne trouves pas une solution à un de ces deux problèmes par exemple Sybille, Oracle et tout sans à la fois être méga-intelligent avoir une sorte de vision globale et à la fois vraiment avoir le pied dans c'est quoi actuellement les solutions qui sont en train d'être réfléchies par les gens qui travaillent sur ce sujet en fait moi j'ai l'impression qu'il faut faire un peu marre évidemment ça aide de ça et ça aide de connaître la tech bien j'ai l'impression que c'est plus vraiment plein de connaissances différentes genre comment marche le marché comment marchent les nouvelles technologies vraiment les nouvelles comment marche la blockchain comment marche la décentralisation des trucs aussi pratiques que ça ouais ça on dirait que ça donne la solution méta et ensuite il faut réussir à l'implémenter typiquement apprendre par coeur tous les podcasts de Friedman et Rogan c'est juste ça qui va trouver la solution qu'être dans le ZK à fond apprendre des podcasts par coeur franchement moi je suis maximaliste des podcasts de l'extrême je suis Friedman maximaliste moi je suis maximaliste de rien je suis je fais la synthèse ah tu lèves le parfait équilibre exactement ça doit être ça je suis ni optimiste ni pessimiste tu vaux le verre comme il l'est rempli la moitié on a un petit démon dans tes rêves qui vient te vanter bon bah on dirait que Charles Le Monde c'est pas pour ce soir mais que c'est pour bientôt et moi aussi je vois le verre à moitié plein franchement on commence à avoir une équipe on commence à avoir des projets on dirait qu'on est sur la bonne voie on dirait que le verre se remplit on dirait que le verre se remplit et sur ce on dirait que c'est une bonne manière de terminer et d'aller se coucher ouais c'est clair manger un petit peu t'as pas faim des bonnes pâtes écoutez les gars c'est marrant on est resté à tout le temps ok bah écoutez les gars c'était un plaisir écoute plaisir partagé heureux de vous rencontrer